Musique Coucou tout le monde, c'est Nat, bienvenue à bord pour cette année 2021, pour votre petite guidance quotidienne j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes voilà, que ça a été dans l'ensemble, malgré une année assez spéciale, il faut bien le dire mais voilà, j'espère que dans l'ensemble, vous avez passé de bons moments que vous avez quand même profité, que vous vous êtes reposé si vous avez eu des vacances moi je suis ravie de vous retrouver, une nouvelle année je ne vais pas tarder à fêter mes 4 ou 5 ans, je ne sais plus, il faut que je remonte en arrière pour voir mais je crois que c'était 2016, je crois je crois que c'est 2016 donc ça doit faire 5 ans, il faut que je recalcule mais je crois que c'était 2016-2017 donc je vais remonter dans mon fil et voilà, je vous dirai ça, mais c'est le 6 janvier mon channel verser c'est le 6 janvier voilà, donc il faudrait que je profite de ça pour vous préparer un petit jeu, je pense donc voilà, je vais y réfléchir bon, je peux lancer le jeu et puis les lots, je vous les dirai après c'est pas très grave ça voilà, je vais vous préparer un truc sympa dans tous les cas donc voilà, je vais y réfléchir parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette semaine comme tout le monde, c'est la reprise donc voilà, ravie de vous accueillir je vous, alors je vous dis pas bonne année parce que le terme me gêne un peu cette année c'est personnel je préfère vous dire d'embrasser cette année avec foi, courage, amour, passion comme je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux et je vous souhaite le meilleur tout simplement, le meilleur voilà, que l'abondance soit au rendez-vous pour vous dans tous les domaines voilà, et je vous envoie beaucoup d'amour alors, aujourd'hui, on va utiliser plusieurs jeux dont des jeux que j'ai eus pour Noël donc, on va utiliser le Tree Tree Tarot qui est aussi nommé alors, c'est Tree Tree Tarot volume 1 parce qu'il y en aura 3, a priori sur le thème des animaux donc ça, c'est le premier volume qui s'appelle le Hawk Ash and Turn Tarot voilà, on va utiliser celui-ci en oracle je vous ai prévu un magnifique jeu sur l'hiver qui est très beau qui s'appelle le Winter Embrace Oracle et qui a été créé par une youtubeuse américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Vee Love and Crystal et je vous ferai une review en anglais on va utiliser les paroles art en ciel qui sont toujours en précommande jusqu'au 15 janvier donc, ne ratez pas le coche si vous êtes intéressés et on va se tirer une carte de l'hiver voilà, donc vous verrez au fur et à mesure les jeux que j'ai reçus pour Noël de toute façon, vous verrez les présentations sur la chaîne je vais les diffuser au fur et à mesure j'en ai déjà enregistré quelques-unes voilà, je crois que c'est tout on peut commencer donc pour ce lundi 4 janvier 2021 et bien, que se passe-t-il ? quelles sont les énergies générales pour cette journée ? alors je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général ça ne peut pas correspondre à tout le monde parce que des fois, on me dit ça ne me parle pas ou alors, bon, ça me parle très bien donc, si ça ne vous parle pas c'est parce que sur le nombre forcément, ça ne peut pas correspondre à tout le monde ce n'est pas possible ça ou alors, ça serait vraiment je ne sais pas très mystérieux donc, si vous souhaitez une guidance privée vous pouvez me retrouver sur mon site www.angel-systaina.com et là, je vous ferai évidemment une guidance personnalisée en direct par téléphone ou messenger si vous préférez mais voilà ça sera une guidance qui sera appropriée pour vous personnellement sur le questionnement qui vous préoccupe voilà donc là, le planning est chargé j'en profite aussi pour vous dire ça le planning est chargé déjà les deux premières semaines il ne me reste plus grand-chose enfin, la première semaine je n'ai plus rien la seconde plus grand-chose donc si vous voulez un rendez-vous en janvier ne tardez pas parce que ça se remplit assez vite cette année donc, d'habitude c'est un peu plan-plan au début à la rentrée mais là, cette année j'ai beaucoup travaillé en décembre et puis là ça continue ça continue à se charger donc voilà ne tardez pas allez, on y va j'espère que vous êtes prêts j'ai beaucoup blablaté désolé c'est la reprise c'est comme ça je serai moins bavarde demain c'est promis allez en tout cas je suis ravie de vous retrouver ça c'est sûr je ne suis pas partie longtemps mais allez donc on va regarder hop 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 alors oh, j'ai la reine des pentacles c'est très bien la reine des pentacles reine des pentacles et en deuxième j'ai le 7 des pentacles ok bon on est dans la reprise financière d'activité avec les pentacles qui sont les pentacles c'est matériel c'est le monde physique c'est le monde du travail voilà donc la reine des pentacles on voit qu'elle est dans la bienveillance on voit qu'elle est dans de l'épanouissement avec ses petits regardez c'est magnifique cette image est absolument superbe donc on est dans dans la confiance je dirais dans la dans la reprise sereine quelque part voilà c'est vraiment ce cap d'avoir passé une nouvelle année a été très important cette fois ça n'a rien à voir avec les autres années parce que vu l'année que l'on vient de passer qui vient de s'écouler avec le Covid avec tout ce que ça a engendré à tous les niveaux économique social familial psychologique là c'est comme si on avait une bouffée d'air frais un renouveau et on se sent d'attaque en fait donc la reine des pentacles elle gère elle est prête à affronter cette nouvelle année avec confiance et puis elle est dans la bienveillance dans la protection dans l'épanouissement donc on a une très bonne carte pour aujourd'hui et on a le 7 des pentacles alors le 7 des pentacles qu'est-ce qu'il nous dit c'est pas gagné faut pas se leurrer les problèmes n'ont pas disparu du 31 décembre au 1er janvier ça serait trop beau ça c'est juste que eh ben on a du boulot on a du pain sur la planche donc voilà on commence bien donc ça c'est plutôt pas mal ça veut dire que ben voilà les énergies sont quand même bonnes elles sont porteuses elles sont positives mais bon on a du boulot donc restons bien dans les énergies de cette reine de pentacles qui est quand même déterminée aussi elle sait elle sait où chaque chose doit être placée voilà chaque chose a sa place elle est quand même organisée on parle aussi des pentacles donc de gestion etc mais bon c'est pas du tout cuit il faut pas non plus c'est pas le monde dit bisounours il faut quand même garder une certaine lucidité par rapport à tout ça mais dans l'ensemble on va dire que c'est bien maintenant il va falloir travailler dur pour pouvoir et bien que cette première journée de reprise se déroule de la meilleure façon voilà alors on va regarder avec le magnifique Winter Embrace quelle est la carte que l'on va sortir je l'adore cet oracle en plus il se mélange bien puis il est beau et comme on a failli avoir de la neige chez nous là je me disais oh là là si il neige je vais faire des magnifiques photos pour Instagram je vais me faire un tirage dans la neige bon non là c'est cuit mais donc c'est pas très grave je l'utilise quand même pour vous pour notre plaisir à tous voilà de très belles images hivernales c'est pas un jeu de Noël donc je peux l'utiliser tout l'hiver en fait ça passe très bien quoi allez on va couper et on va tirer une petite carte ah intéressante Outlook elle nous demande d'observer en fait vous voyez on a un banc dans un paysage un peu un peu solitaire complètement enneigé donc c'est tout blanc on a cette espèce de pureté environnante et on nous dit de bien être ancré comme si on était assis sur ce banc et de bien observer tout ce qui est autour de nous on va être dans l'observation aujourd'hui ça va être très important c'est un conseil que l'on nous donne donc pour que tout se déroule de la meilleure façon que la reprise soit bénéfique et qu'elle soit dans la construction dans l'évolution dans l'expansion regardons un peu ce qui se passe autour de nous observons voilà parce que les éléments que nous allons voir que nous allons remarquer vont nous aider dans cette journée dans cette reprise et ça va être aussi sur la longueur ça on vous le dit aujourd'hui mais c'est quelque chose que vous devez garder à l'esprit au quotidien du moins pendant quelques temps voilà c'est important on a une forme d'éveil aussi dans cette carte donc voilà pour le petit conseil en fait allez on va regarder la carte de l'hiver voyons si ça colle à tout ça alors pour la carte de l'hiver et bien oui je viens de vous parler de conscience effectivement chaque jour j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience voilà donc observer prendre conscience des choses qui vous entourent vous voyez il n'y a pas de hasard ce jeu est vraiment super je l'adore donc voilà prendre conscience des choses chaque jour donc vous voyez je vous ai dit sur la durée chaque jour j'ai la possibilité de renaître au monde en conscience donc très important je vous invite à méditer vraiment sur cette phrase aujourd'hui et même certains autres jours parce que je pense que ça a vraiment du sens par rapport à ce qu'on vient de voir voilà voilà et donc donc c'est un travail du quotidien d'où le set des pentacles aussi ça colle ça colle allez les paroles arc-en-ciel maintenant on va voir ça alors qu'est-ce qu'on a j'ose pardonner alors j'ose pardonner c'est je pardonne aux gens bon ben qui m'ont blessé je passe à autre chose voilà parce que le quand on est dans la colère quand on est dans l'amertume dans la rancœur on n'avance pas déjà ça crée des blocages au niveau énergétique et puis surtout c'est pas quelque chose qui va être dans la guérison en fait pardonner c'est passer à autre chose ça veut pas dire qu'on cautionne mais simplement on voilà on met ça de côté ça y est c'est comme quand on ferme un livre on va pas relire sans arrêt la fin et ne jamais fermer le livre à un moment donné on le termine il faut le terminer il faut le fermer ce livre donc c'est un peu ce que cette carte vous dit j'ose pardonner j'ose franchir ce pas très difficile du pardon et j'ose pardonner c'est aussi j'ose pardonner 2020 j'ose laisser cette année de côté avec avec toutes les difficultés je prends le bon le reste c'est une expérience je dis pas de l'oublier parce que non c'est une expérience de vie donc en fait on le prend comme un bagage on l'accepte mais voilà maintenant je laisse ça de côté c'est à dire que j'essaye de vraiment avancer de passer à autre chose pour pouvoir être dans l'évolution et arriver justement petit à petit à reprendre une vie entre guillemets un peu plus normale alors on a toujours le masque évidemment qu'il y a le j'appelle ça un demi confinement le fait d'avoir le couvre-feu le soir tous les restos qui sont toujours fermés évidemment on est privé de certaines libertés ça c'est évident pour le moment on n'a pas une vie vraiment épanouissante au niveau social mais voilà quelque part je pense qu'il faut se concentrer sur d'autres choses en attendant que ce qui va permettre de garder une créativité aussi et de garder l'espoir voilà je pense que c'est ça le sens de cette carte véritablement aujourd'hui voilà mes chers amis c'est ce que j'ai canalisé du moins donc voilà j'espère que ça a du sens pour vous en tout cas j'étais ravie de vous retrouver je vous retrouve demain pour votre guidance de mardi 5 janvier je vous embrasse très fort passez une belle journée bon courage pour la reprise pour tout le monde que vous soyez étudiant que vous travaillez voilà que la vie reprend son cours après cette période un peu bizarre de fêtes de fin d'année donc voilà je vous souhaite plein de courage allez embrassez cette journée avec foi et tout se passera bien je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain bye 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 et je vous dis à demain